Deux fronts, un dans le sud, un autre dans le nord. Ces hommes appartiennent à deux corps d'armée, le génie militaire et celui des blindés. Déployés en simultané à 300 km de distance les uns des autres. Objectif, se préparer au mieux à affronter ces deux zones, la bande de Gaza et le front nord. C'est d'ailleurs sur ce front que le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le nouveau ministre de la Défense, Yoav Galante, ont décidé d'effectuer leur première visite sécuritaire. Sur le terrain, nous suivons de près un exercice complexe de la division 162. En avancée rongée et disciplinée. Des blindés accompagnés de soldats d'infanterie et des appareils du génie militaire. Plusieurs scénarios de guerre qu'ils rencontreront sur le front nord. Car selon la plupart des experts, on ne parle plus de guerre du Liban, mais de conflits ouverts sur les deux frontières, libanaises et syriennes. Trois scénarios ont été pensés par les commandants de la division. Passage d'une zone topographique complexe, comme une route à voie rapide. Infiltration en territoire ennemi, traduction ici, sur le plateau du Golan, le Hezbollah et autres ministres chiites. Et neutralisation par des charges explosives, des capacités balistiques ennemies. Ces soldats seront, en cas de guerre, les premiers à ouvrir la voie et empêcher le Hezbollah de pouvoir tirer des roquettes et missiles sur Israël. D'autant qu'il s'agit d'un moment charnière, pendant que le Hezbollah et les ministres chiites, pro-iraniennes, sont engagés sur plusieurs zones de conflit, de la Syrie au Yémen, en passant par l'Irak. Tsaal accueille son nouveau chef d'état-major. Un défi de taille pour le général Ertia Lévy. Le front nord constitue la principale menace militaire pour l'armée et l'arrière-front israélien. Et nous sommes avec le lieutenant-colonel Shimon Orkabi. Merci de nous recevoir. Vous êtes le lieutenant-colonel de la division du génie militaire 401. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Et pourquoi autant d'appareils du génie militaire et de tanks ? Nous sommes actuellement en plein entraînement de notre bataillon concernant une guerre dans le nord. Voilà pourquoi vous avez autour de vous une multitude de chars et de transporteurs blindés. Voilà pourquoi vous avez autour de vous une multitude de chars et de transporteurs blindés de troupes. Nous étudions tous les scénarios que nous devrions rencontrer au cours de la prochaine guerre. Quand vous dites la prochaine guerre, c'est quoi ? C'est contre le Liban, contre la Syrie, le front nord dans son ensemble ? Nous pensons que oui, l'ensemble du front nord. Nous pensons que le prochain conflit ne se déroulera pas sur une seule frontière, mais sur plusieurs. Et c'est pour cela que nous nous entraînons à plusieurs types de manœuvres sur plusieurs zones. L'idéologie du chef d'état-major Aviv Kourhavi, c'est de connecter tous les corps d'armée. Que ce soit le génie militaire, les tanks, la marine, l'armée de l'air, tous ensemble. Donc, ça se traduit comment dans les faits ? Et ça va se traduire comment si jamais une guerre éclate ? Comment pourrais-je le traduire sur le terrain ? Cela se passe à tous les niveaux, au cœur des forces qui manœuvrent, du moins je parle de celles que je commande. Nous pouvons observer une parfaite coopération entre les unités, corps de blindés, du génie militaire et de l'infanterie. Que ce soit au quotidien ou dans ce type d'exercice, ici nous sommes dans un entraînement de plusieurs bataillons. Le combat mené par plusieurs unités en simultané permet d'améliorer nos compétences communes et d'être plus efficaces dans ces zones du nord du pays. La dernière guerre du Liban a lieu en 2006. Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'elle va arriver demain, après-demain. Comment on se sent quand on est lieutenant-colonel et qu'on se dit que peut-être que ça va arriver ce soir ? Je dis toujours à mes soldats que nous ne savons pas quand aura lieu la prochaine guerre. C'est de notre devoir pour nous et pour tous les citoyens israéliens. Si cela se passe alors que nous sommes en mission, nous devons nous préparer du mieux que nous pouvons. Car au moment où cette guerre éclatera, nous serons ceux qui protégeront les civils israéliens. C'est pour cela que nous devons tout faire, nous entraîner dans tous les types de climat, avec des scénarios de guerre en adéquation avec la réalité du terrain, de manière à être prêts pour leur hache. La guerre a un prix et vous, vous allez en payer un prix, puisque vous êtes les forces qui font partie des premiers arrivés en terrain ennemi et les derniers à repartir. Comment vous vous sentez face à cela ? Le concept de victoire du chef d'état-major Aviv Kochavi repose sur une réussite opérationnelle de grande ampleur. Un prix à payer très bas, le tout dans un laps de temps réduit. Cela pourra avoir lieu uniquement avec un degré d'excellence sans faille. Sans oublier ce que vous avez mentionné, cette coopération entre toutes les unités, autour de nouvelles technologies au service de ce que peut proposer de mieux l'armée israélienne. C'est seulement à cette condition que nous pourrons obtenir des réussites sur le terrain avec des pertes minimums. Parce que la guerre à un prix, c'est indéniable. Mais nous devons opérer le plus vite possible de manière à réaliser nos objectifs. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé en 2006, parce que je n'étais pas à l'armée à ce moment-là. Je ne vais pas commenter le degré de préparation des troupes et il est évident qu'il existe beaucoup de commentaires sur le sujet. Mais je peux vous confirmer que nous sommes bien loin de 2006. Tzahal s'entraîne, se prépare et les citoyens israéliens doivent savoir que Tzahal sera entraîné et prêt à faire face à n'importe quel incident. Merci beaucoup. Merci beaucoup.